salut les manchots mise à jour de ma clé usb ventoy suite à l'installation de zorin os pour cela c'est très simple je vais sur mon site internet et là j'ai l'onglet tutoriel clé usb de boot c'est là que ça se trouve et là j'ai un raccourci vers le site internet de ventoy donc je vais télécharger la dernière mise à jour du logiciel ventoy pour cela je fais download et je récupère la version ventoy ce qui est linux star point gz donc c'est un fichier compressé ici je vais chercher ventoy en fermeur linux star gz toujours et là je télécharge le fichier et je fais enregistrer alors je l'ai déjà téléchargé mais je refais le téléchargement vous voyez il arrive dans le dossier téléchargement ici hop là le téléchargement est fini ensuite je vais sur mon explorateur de fichiers alors j'ai branché la clé usb ventoy comme vous le voyez à gauche là ventoy ça c'est le format de la clé usb ici j'ai un format qui s'appelle ventoy efi celui là je n'y touche pas c'est là qui va installer les grubes de démarrage de la clé usb ventoy le dossier ventoy c'est là que sont les images iso que je vais coller et copier suivant les besoins là j'ai la zorino s mais qui n'avait pas fonctionné la dernière fois avec la clé usb ventoy bon ce n'est peut-être qu'un problème sur ma clé usb je ne sais pas ce n'est pas vraiment un souci puisque j'arrive à démarrer ma clé usb avec le logiciel balena et cher et là j'ai un dossier data data ventoy où je peux stocker des images et des photos que je récupère suivant mes installations que je fais en live donc ce qui m'intéresse c'est d'aller dans le dossier téléchargement et là comme on peut le voir j'ai le dossier ventoy qui a été téléchargé alors il suffit de faire un clic droit et puis de faire extraire ici ensuite il m'a créé le dossier qui s'appelle ici ventoy 1.0.61 puisque c'est la dernière version et la version précédente c'était la version 56 qui se trouve ici je vais dans le dossier ventoy 61 et là je vais trouver le raccourci qui me permet de lancer le logiciel ventoy gui x86 64 c'est le dernier dans la liste je lance le logiciel je valide mon mot de passe alors là attention il faut bien faire les bonnes manips là vous choisissez votre langage en français comme ça tout est en français ensuite il faut vérifier ce que vous allez faire ici comme on peut le voir ventoy en local est en mode mbr donc il faut que je le passe en mode gpt puisque sur ma clé usb je suis en mode gpt donc je vais dans les options type de partition et je mets gpt voilà en local je suis en gpt et sur ma clé usb je serai en gpt ensuite il me propose une installation ce n'est pas une installation que je veux faire c'est une mise à niveau donc une mise à jour comme c'est proposé ici je vais passer de la 61 qui va être transférée sur le périphérique et qui va passer à la version 61 je fais mise à jour je fais valider et c'est parti il va transférer le logiciel ventoy et le mettre à jour sur la clé usb et voilà ça a été très rapide mise à jour de la clé usb ventoy je ferai donc d'autres essais avec cette clé usb suite à cette mise à jour ensuite ce qui se passe sur la clé usb mes images iso n'ont pas bougé elles sont toujours présentes sur la clé usb donc pas de souci avec cette clé usb ventoy c'est assez pratique à utiliser je vous dis qu'est nabo et à bientôt